Et en lien avec le conflit syrien, cette information ce soir qui fait état de raids qui ont touché un marché où une trentaine de civils ont été tués dans une ville au nord de Damas. Raid qui serait attribuée à l'armée russe qui, on le sait, intervient sur le terrain en Syrie. Au moment d'ailleurs où John Kerry et Vladimir Poutine se sont rencontrés ce soir à Moscou pour évoquer une manière plus conjointe de lutter contre l'État islamique. Il y a également le conflit au Yémen qui entre dans une phase décisive aujourd'hui, début de pourparlers en Suisse entre les différents belligérants. Un cessez-le-feu devait théoriquement entrer en vigueur aujourd'hui mais il a déjà été rompu puisqu'une dizaine de civils ont été tués dans des bombardements qui proviendraient de régions contrôlées par les rebelles Houthis. On va écouter l'un des principaux protagonistes de ce conflit, le Premier ministre du Yémen. C'est seulement si nous nous réunissons avec de bonnes intentions que nous pourrons poursuivre le processus politique là où il s'est arrêté. Grâce aux choses positives qui ressortent du côté yéménite, nous pourrons aboutir à un processus politique. Mais d'abord, il faut reprendre le pays et que les Houthis déposent les armes pour instaurer la légitimité dans la capitale sade. Voilà, les ports parlés pour aboutir à une solution de fin de conflit au Yémen qui ont débuté aujourd'hui en Suisse. Dans un instant, on nous france.